Lorsque j'ai entrepris ce travail philosophique Éloge de l'injustice, dont le sous-titre est La philosophie face à la déraison, j'ai voulu proposer une généalogie qui plonge en effet dans l'histoire de la philosophie pour essayer de retracer un certain nombre de figures d'objecteurs. Des objecteurs aux philosophes qui sont en quelque sorte dans un dispositif de face à face où précisément ces objecteurs répondent aux philosophes que contrairement à ce que le philosophe croit, il n'est pas rationnel d'être juste. Donc on voit à travers l'histoire de la philosophie, depuis Platon, ces grandes figures, ces personnages conceptuels qui défendent en réalité l'injustice qui en font l'éloge. Donc c'est très paradoxal et ce qui m'a paru intéressant, c'est que les philosophes se soient donnés à eux-mêmes des objecteurs au risque de mettre en péril les fondements même de leur philosophie. Et donc je me suis intéressée à ce dispositif, pourquoi cet avocat du diable, pourquoi ce personnage conceptuel qui venait de défendre l'injustice. Et évidemment je me suis intéressée aux réponses, aux réfutations des philosophes en me demandant qui au terme de ce duel, de cette agone philosophique, emportait la victoire. Et donc à travers un parcours philosophique qui passe de Platon à Hobbes, à Diderot, Rousseau, Hume, Sade, et puis qui arrive dans la philosophie politique contemporaine, je me suis demandé finalement si le philosophe réussissait à répondre aux objections extrêmement puissantes qui sont pour l'essentiel de deux ordres formulées contre les théories de la justice. Alors il y a une première objection que je qualifierais de sceptique, la justice n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, une fiction, un mot vide de sens. Donc ça c'est un premier type d'objection, on ne peut pas trouver de définition réelle de la justice. Et puis il y a un second type d'objection qui est l'objection non pas sceptique, mais cynique, consistant à dire, même si nous trouvons une définition objective de la justice, eh bien en réalité les individus ordinaires ne l'appliqueront pas parce qu'ils penseront toujours que l'injustice est gagnante. Et au fond je me suis demandé comment concilier prudence, c'est-à-dire défense de l'intérêt d'une part, et légitimité ou justice. Est-ce que les philosophes qui se posent cette question depuis l'origine de l'histoire de la philosophie ont réussi à y répondre de manière convaincante ? Alors ça c'est la première phase généalogique de l'ouvrage, et puis il y a une seconde période, qui est plus brève, le chapitre 6, qui est consacrée à la philosophie politique contemporaine. Et je me suis demandé ce qu'était devenue cette figure de l'objecteur ou de l'avocat du diable dans la philosophie politique contemporaine, et si elle avait tout simplement disparu. Et en fait j'ai essayé de montrer qu'il s'agissait plutôt d'une transformation ou d'une métamorphose de l'objecteur, qui devenait alors dans la philosophie politique contemporaine mainstream, pour l'essentiel anglo-saxonne, qui devenait le passager clandestin. Et donc le passager clandestin, le freerider, on traduit parfois par le resquilleur, le tricheur, le fraudeur, c'est celui qui finalement ne contribue pas à la hauteur de ce dont il profite, dans un système social, et je me suis demandé comment il pouvait se faire que le mal politique qui avait été incarné par les philosophes devienne cette figure un peu fade, en tout cas un peu atténuée du mal politique et ce que ça signifiait pour la philosophie politique contemporaine. Et il me semble que nous avons en ce sens un parcours à faire qui nous conduit à nous demander ce que doit être le réalisme politique aujourd'hui, dès lors que cette figure de l'objecteur est en quelque sorte intériorisée par la philosophie politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !